Bonjour M. Simodou Si-Albert. Bonjour. Voilà, vous êtes analyste politique et nous allons aujourd'hui dans la matinale de ce matin parler de l'actualité politique avec justement l'exclusion de Moustapha Djarate du parti de la paire dont il est membre fondateur. Sur la forme justement, M. Si-Albert, ont-ils usé de la procédure normale selon vous ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. La procédure normale et légale dans tous les partis politiques. Quand un responsable, quand même, qui a été président d'un groupe parlementaire, qui a été chef de cabinet, qui a accompagné le président en exercice depuis bien avant son élection, cette personnalité-là, elle s'identifie au parti de la paire. On ne peut pas l'exclure sans l'entendre. C'est la base minimale de l'exclusion. On entend l'auteur, il s'explique, s'il y a des possibilités de trouver des consensus. Bon, il y a différents niveaux de sanctions. C'est pour ça qu'on doit l'écouter, qu'on doit échanger. Ça, c'est une sanction finale. C'est une sanction définitive. À partir du moment où on rentre dans l'exclusion, c'est-à-dire qu'on sort complètement le responsable du parti, on doit nécessairement l'entendre. Et je ne crois pas qu'une commission de discipline soit la meilleure instance pour exclure quelqu'un. C'est une direction politique qui doit prendre ses responsabilités pour exclure. Ce n'est pas une commission de discipline qui exclut. La commission de discipline entend, discute et rend compte à la direction. La direction prend ses responsabilités d'exclure. Et même l'exclusion par la direction, elle obéit à des règles. Un débat contradictoire. S'il n'y a pas de possibilité de s'entendre, là, la direction prend une décision. Donc, la procédure n'a pas été respectée. Et je crois que, bon, cette forme-là, c'est d'exclure un responsable par une commission de discipline. Ce n'est pas bien pour l'identité d'un parti qui est au pouvoir. La commission de gestion des conflits, c'est pour gérer les conflits, mais pas pour décider. D'accord. Donc, cela s'est fait de manière légère, selon vous ? Non, ce n'est pas léger. À partir du moment où, dans la presse, on sent que le président a intervenu, ça veut dire que c'est une décision très grave. Si vraiment c'est confirmé que c'est le président qui s'est immiscé dans la décision, c'est en torse grave. Le président du parti, il ne doit pas intervenir pendant que le conflit est jugé par la commission de discipline. Ça veut dire que le président influence la commission de discipline. Et à la limite, c'est lui qui impose une décision d'exclusion. Donc, ça, c'est mûri. C'est vrai que c'est l'attente depuis des mois. Donc, il a appris les médias, qu'il a donné son avis sur beaucoup de questions. Il gênait le parti, il gênait le président de la République. Mais ça aussi, ça montre que l'absence de lucidité, ils auraient dû prendre d'autres mesures autres que la commission de discipline. Entendre Moustapha, comme ils ont entendu Moustapha Lou, comme le président a entendu bien d'autres responsables. Oui, M. Momodou, si, Albert, on l'a vu certes très critique depuis un certain temps, mais il n'est pas le seul dans ce parti à se radicaliser. Est-ce qu'aujourd'hui, cette exclusion ne peut pas avoir des conséquences sur ce parti qui semble faire aujourd'hui le ménage à travers cet acte? Mais bien sûr que ça va avoir des conséquences, parce qu'on ne sait pas encore, Moustapha, d'arrêter avec qui il est, avec qui il parle, qui partage ce qu'il a dit. Mais la frustration, elle est générale. Beaucoup de responsables ont dit publiquement qu'ils ne pouvaient même plus s'asseoir avec le président de la République. Moustapha, d'arrêter, ce qu'il dit, s'il y a de grave, c'est que la terre ne respecte même pas ce statut et son règlement intérieur. Donc, c'est des questions de fond qu'il pose. C'est sûr et certain qu'il n'est pas le seul à vivre ce malaise institutionnel. D'ailleurs, si vous voyez même dans son argumentaire, quand il dit qu'il va créer un courant, mais il y a d'autres courants qui existent. Et ces courants sont pourtant tolérés. Et lui, à mon avis, jusqu'à présent, en tout cas, il n'a pas dit qu'il va contre Maquistar ou qu'il va contre l'affaire. Il se prend pour un militant de l'affaire. Il veut un débat. Justement, il l'a dit, il reste dans le parti. Il n'est pas à son coup de maître, car on l'a vu avec Ouad claquer la porte du Parti démocratique sénégalais. Aujourd'hui, on a l'impression de le voir s'accrocher à ce parti. Je suis et je demeure dans ce parti. Qu'est-ce que cela veut dire, selon vous? Mais cela veut dire que c'est quelqu'un, comme vous le dites, qui est un militant politique. Il est expérimenté. Il a vécu un problème similaire à l'époque du président Ouad. Il a été exclu. Bon, il a pris ses responsabilités. Il a critiqué le fonctionnement du PDS. Aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, c'est un militant, quand même, qui est libre, qui a une sensibilité. Il l'exprime. Il l'a fait aujourd'hui avec Macky Sall. Mais il veut toujours rester à l'intérieur de l'affaire, parce qu'il sait qu'il a un message. Et ce message-là, certainement, est partagé avec d'autres responsables, avec d'autres militants. Et je crois que c'est ça qui fait qu'il ne les ait pas quittés. Il veut rester, se battre à l'intérieur en tant que courant. Peut-on craindre Moustapha Adjahaté comme un adversaire redoutable de la paire ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, encore, il n'est pas encore un courant de pensée à l'échelle de la paire. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui menace véritablement le président de la République dans sa gestion de la paire ou dans sa gestion de l'État. Mais c'est quelqu'un qui est nuisible par son réseau. C'est quelqu'un, quand même, qui est exemplaire. C'est un militant discipliné. C'est quelqu'un qui est dévoué à Macky Sall et à l'affaire, qui est dévoué au changement. Donc, son discours est audible. Les gens écoutent ce qu'il dit. Donc, là, il peut affecter, si vous voulez, l'image du président de la République et l'image de la paire et même l'image de la gouvernance. Je crois que s'ils font de lui un martyr, là, Moustapha peut gagner. Il a gagné à l'époque de Ouad parce qu'il a été courageux. Mais aujourd'hui aussi, il est courageux. Mais le courage, ça peut payer politiquement. Un militant du parti au pouvoir qui joue aujourd'hui le rôle de l'opposition. Cette opposition aujourd'hui qui semble affonne. Comment analysez-vous ce silence de l'opposition ? Surtout celle qui était lors de la dernière présidentielle dans la coalition EDI 2019. Bon, je crois que l'opposition aujourd'hui, elle est silencieuse à partir du moment où elle n'est pas unie. Il n'y a pas une opposition unie autour de quelque chose. Même le Front National qui existait a éclaté avec le départ du PDS. Donc l'opposition, chaque chef de parti joue son propre jeu. C'est pour ça qu'aucun chef de parti n'engage le combat contre le dialogue national. Tous, ils acceptent le principe de dialoguer. Mais chacun cherche quelque chose. Que ce soit, il est silencieux. Il sait que le dialogue ne va pas donner grand-chose. Mais il ne va pas le dire actuellement. Il attend la fin. Bon, comme Ouad l'avait fait à la présidentielle. La présidentielle Ouad n'a pas participé. Il a prévenu que vous allez perdre. Il ne sait rien pour le moment. Mais il sait que le dialogue ne peut pas donner grand-chose. Donc il est sur une posture attentif. Quand les Sénégalais verront que le dialogue n'a pas donné grand-chose, en ce moment, ça va le réconforter dans son silence. Il va avoir des arguments pour dénoncer. C'est la même chose pour son coup. C'est la même chose pour le PDS. Ils sentent que le dialogue est mal parti. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas être perçus par les Sénégalais comme des gens dénilistes. Donc c'est des stratégies silencieuses, mais très calculées. Et le président, la majorité également, ne facilite pas la chose. Parce qu'on ne sait pas exactement ce que le président attend de ce dialogue. Le président lui aussi, il calcule si le dialogue peut lui permettre d'avoir la paix sociale, d'avoir un gouvernement d'unité nationale. Makissal, c'est ça qu'il est en train de chercher. Idriss Assek est certes l'absent le plus présent, mais il y a aussi d'autres opposants, notamment Malik Gakou, Issa Salle, entre autres. Pensez-vous qu'il est temps de parler de leur mort politique ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Gakou, il est encore là. Bansal, il est encore là. Mais si vous voulez, il y a une recomposition des partis politiques. C'est une recomposition. Ce qui se passe au niveau de la paix, justement, c'est un processus de recomposition qui est en train de se passer. Il y aura des gens derrière Makissal, mais il y aura des gens qui ne seront pas derrière Makissal pour un troisième mandat. Donc, les partis politiques calculent. Chaque parti aujourd'hui est en train de se reconstituer. Maintenant, Gakou et Issa, ils n'ont pas aujourd'hui le pouvoir d'influence qu'ils espéraient avoir après les présidentielles. Ils sont affaiblis, ils se cherchent, et ils savent qu'ils ne peuvent plus être des acteurs majeurs de cette recomposition. Gakou doit réfléchir. On pense à Khalifa Sale, on pense à Sonko, on pense à tous ces jeunes qui veulent aujourd'hui remplacer la vieille génération. Donc, il est tout ce qui est de la vieille garde. Bon, il est très prudent, il ne veut pas que cette nouvelle génération prenne sa place, il laisse faire, mais il sait qu'il a une carte à jouer contre Makissal, et il attend. Peut-être, lui, en tout cas, du dialogue, on verra beaucoup plus clair la position des uns et des autres. Et des autres. Et sur ce dialogue, justement, certains membres de la société civile pensent que l'opposition ne doit pas siéger, ne doit pas, donc, être à la table de négociation, comme on dit. Pensez-vous la même chose ? Je crois que l'opposition est incohérente, elle est victime de son propre jeu. Vous ne pouvez pas aller à un dialogue, vous allez rencontrer une majorité politique, et vous, vous n'avez pas de point de vue à opposer. L'opposition, si elle n'est pas unie, à quoi sert un dialogue ? Si vous venez individuellement, alors que l'autre, c'est un camp, c'est un État, ils ont tous les moyens, ils peuvent décider en dernier ressort, c'est le président qui va décider, mais vous ne négociez même pas. À la limite, vous êtes des fers-valoirs. Et je crois que, si vraiment, c'est pour aller faire, être des fers-valoirs aux décisions finales que le président va choisir, l'opposition se fera piéger. Donc, elle doit être, à mon avis, même si elle participe, elle doit venir avec un point de vue tranché sur les grandes questions. Là, s'ils discutent, ils trouvent un consensus. Il y a un consensus, mais s'il y a un désaccord, au moins, ils savent qu'il y a un désaccord qu'ils avaient prévu. C'est comme ça qu'une opposition doit négocier, mais pas à en disperser. la majorité va, en tout cas, ça risque d'être une dente victoire pour Macky Sall s'il arrive à conduire le dialogue comme il l'entend. Mamadoussi Albert, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez donc dans la matinale ce matin, vous êtes analyste politique et merci pour ce partage.